C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, Nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi parle le Seigneur de l'Univers. Les vieux et les vieilles reviendront s'asseoir sur les places de Jérusalem. Le bâton à la main à cause de leur grand âge. Les places de la ville seront pleines de petits garçons et de petites filles qui viendront y jouer. Ainsi parle le Seigneur de l'Univers. Si tout cela paraît une merveille aux yeux des survivants de ce temps-là, Ce sera aussi une merveille à mes yeux. Oracle du Seigneur de l'Univers. Ainsi parle le Seigneur de l'Univers. Voici que je sauve mon peuple en le ramenant du pays de l'Orient et du pays de l'Occident. Je les ferai venir pour qu'ils demeurent au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, dans la loyauté et dans la justice. Le Seigneur rebâtira Sion et il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spoilé. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé, chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre. Pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant, comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose de non pas écouter un commentaire sur l'évangile du jour, mais justement, de transformer ce commentaire en une action de grâce avec une prière, une prière écrite par Padré Pio, que l'on adressera à son ange gardien. Je vous invite à la faire, et par la suite, nous allons écouter, et bien sûr louer surtout, un chant qui fait éclater la joie dans le cœur, parce qu'on a besoin de cette joie, on a besoin de cette force, cette vitalité qui nous vient du Seigneur, et il nous faut nous réjouir, parce qu'il nous a sauvés. Et c'est bien de s'en rappeler aussi que le Seigneur nous a sauvés, qu'il est déjà vainqueur. Et cette joie, elle ne vient pas de nulle part. Donc en ce jour, puisque les anges louent le Seigneur devant son trône, et bien nous allons louer avec la présence des anges gardiens, qui voient sans cesse, comme le dit l'Évangile, la face de mon Père qui est aux cieux. Prière à mon Saint-Ange-Gardien, écrite par Padré Pio. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Saint-Ange-Gardien, Gloire à Dieu, qui dans sa sagesse éternelle m'a confié à toi. Loué soit le Seigneur pour la puissance qu'il t'a donnée pour être le collaborateur de sa bonté, de sa tendresse, de sa miséricorde. Qu'il soit béni pour t'avoir mis au service de son amour pour moi. Je te remercie de ta continuelle présence à mes côtés, de ton dévouement, de ta bienveillance, de la confiance et de la protection que tu m'accordes. J'ai confiance en ta protection et en ta médiation. Toi qui vois tout le temps la face de Dieu le Père, veuille lui offrir mes prières. Je te confie mes projets. Marche devant moi, marche derrière moi, marche à côté de moi. Protège-moi, inspire-moi, fais-moi connaître les volontés et les choix de Dieu. Aide-moi à les accepter et à les accomplir en toutes circonstances, avec la simplicité de la colombe et la prudence du serpent. Défends-moi contre les attaques de Satan et de ses démons. Aide-moi à résister victorieusement à toute tentation contre la foi et l'abandon, à la divine providence, la pureté, l'amour de Dieu et de mes frères. Saint-Ange gardien, purifie ma mémoire, garde-moi des imaginations déréglées, dangereuses, des entraînements de ma sensibilité, des illusions trompeuses du démon qui faussent mon jugement, endorment ma conscience, présentent l'erreur comme la vérité, le mal comme le bien. Délivre-moi de l'esprit d'agitation, de dispersion, de paresse et de satisfaction de soi. Accepte de prier pour moi, de prier avec moi et même de prier à ma place quand je suis trop occupé ou trop à ride pour le faire. Éclaire mon imagination, assainis les images qui naissent en moi, fortifie la lumière de mon intelligence, donne-moi ton inaltérable sérénité devant tous les événements, les mots physiques et moraux de ce monde, ordonnés par la divine providence. Ange du Seigneur, sois bienveillant pour moi, combat avec moi pour que je vive toujours dans la paix de Dieu et que je serve fidèlement sa gloire par le Christ, mon Sauveur. Amen. Vous pouvez retrouver cette prière sur notre chaîne Cateau Glade Prière. Nous allons passer maintenant à la louange et nous invitons nos anges gardiens que nous venons de prier, d'invoquer, de louer avec nous puisqu'ils sont devant le trône de Dieu. Alors soyons dans la joie, chantons et louons le Seigneur car nous ne sommes plus captifs, le Seigneur nous a libérés. Qui est ton beau sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle, qui annonce la paix, la joie, la délivrance et qui te dit que ton Dieu règne. Qui est ton beau sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle, qui annonce la paix, la joie, la délivrance et qui te dit que ton Dieu règne. Éclatez tous en cri de joie car le Seigneur a racheté son peuple. Il nous a libérés du jour de l'esclavage et nous a donné son esprit. Éclatez tous en cri de joie car le Seigneur a racheté son peuple. Il nous a libérés du jour de l'esclavage et il nous a donné son esprit. Réveille-toi au Jérusalem, revêt ta parure et tes habits de fête et secoue ta poussière, avance vers ton Dieu car il a consolé son peuple. Réveille-toi au Jérusalem, revêt ta parure et tes habits de fête et secoue ta poussière, avance vers ton Dieu car il a consolé son peuple. Éclatez tous en cri de joie car le Seigneur a racheté son peuple. Il nous a libérés du jour de l'esclavage et nous a donné son esprit. Éclatez tous en cri de joie car le Seigneur a racheté son peuple. Il nous a libérés du jour de l'esclavage et nous a donné son esprit. Oh, écoutez la voix des guettares, ils élèvent la voix et ils crient d'allégresse car de leurs propres yeux ils ont vu le Seigneur revenir en gloire à Sion. Oh, écoutez la voix des guettares, ils élèvent la voix et ils crient d'allégresse car de leurs propres yeux ils ont vu le Seigneur revenir en gloire à Sion. Éclatez tous en cri de joie car le Seigneur a racheté son peuple. Il nous a libérés du jour de l'esclavage et nous a donné son esprit. Éclatez tous en cri de joie car le Seigneur a racheté son peuple. car il nous a libérés des jours de l'esclavage et nous a donné son esprit. de l'esclavage de l'esclavage et nous a libérés de l'esclavage et nous a libérés de l'esclavage Il est encore et nous a libérés que j'ai vu